Des angoisses et des désirs individuels, puisqu'au fond, le nœud, c'est aussi quelque chose qui vous ligote et qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous permet d'être vous-même à certains moments. Comme chez Jean Le Gac, par exemple. Par exemple. Il paraît plusieurs d'angoisse. Est-ce que c'est pacificateur pour vous ? Oui, c'est pacificateur parce que le fait de faire des nœuds m'a produit beaucoup plus de sérénité et d'épanouissement, bien que ça paraisse complètement délirant, ce que je peux dire. Mais je me suis toujours souvenu que l'on donne à des enfants handicapés mentaux des objets en bois plutôt que des objets en matière plastique. Il paraît que le bois calme. Je dois dire que les nœuds me calment. Oui, je crois que c'est très important de voir tout ce côté de désir et d'angoisse. Mais il faut aussi se dire que les nœuds posent des problèmes très froids, très mathématiques et que les mathématiciens actuellement s'intéressent à une théorie des nœuds. Alors je crois qu'il faut essayer de tenir ensemble à la fois les aspects technologiques, les aspects de psychologie individuelle et aussi les aspects de réflexion très théorique, très froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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